bonjour tout le monde aujourd'hui je veux vous partager comment on peut utiliser le pyrograveur pour faire ces petits ces petits tags là des cartes un peu tout vous allez voir vous m'accompagnez ? aujourd'hui on va essayer de faire une version d'un petit outil qui s'appelle fuse nous on va utiliser le pyrograveur qu'on trouve sur le commerce pas cher ces jours-ci pendant que le fuse il est beaucoup plus cher j'imagine qu'il est beaucoup plus facile à utiliser aussi mais bon moi j'ai réussi à faire des choses belles avec ça on peut utiliser des sacs plastiques comme celui-là on peut utiliser les pochettes protège documents aussi on peut utiliser les les feuilles de la plastifieuse sauf qu'il y a c'est pas si blanc si transparent que les autres matériaux et on peut utiliser les sachets des paquets qu'on achète avec des stickers comme ça on peut utiliser aussi ces sachets là on les recycle et ça fonctionne très bien je commençais j'ai un carton aussi pour protéger ma surface et là je vais m'aider d'un die parce que j'ai cette forme là alors vous pouvez utiliser simplement une règle métallique ça c'est un morceau de papier cuisson peut-être on va utiliser après aussi alors là mon pyrograveur il chauffe depuis quelques temps il faut laisser chauffer pas mal et après chaque plastique va va nécessiter d'un nombre de passages différents c'est à vous d'essayer là vous voyez là pour celui là c'est assez rapide avec un seul passage presque le plastique s'adhère ça colle c'est pour ça que ça s'appelle fuse parce qu'il y a une fusion des du plastique et c'est comme ça qu'on peut après les remplir des petits trucs je trouve que c'est le rendu il est le rendu final il est assez beau vous allez voir là je fais une forme un peu plus grande parce que je fais une espèce d'étiquette pour pour la mettre sur une bouteille de vin qu'on va offrir à consommer avec modération sûrement elle c'est pour ça que je le fais un peu plus long que mon étiquette d'origine alors là vous voyez que très facilement ça se décolle s'il ya des morceaux qui décollent pas ben simplement on utilise les ciseaux pour pour couper mais bon c'est sûr aussi qu'on doit vérifier que que tous les côtés que rien va s'échapper que ça alors j'utilise un petit truc que j'utilise pour la peinture pour voir si tous les bords sont bien et là super parce que on est bien si c'est si c'est pas bien de la première fois vous pourrez passer avant de commencer à mettre vos petites paillettes et tout ce qu'on va mettre dedans parce que sinon c'est compliqué qu'est-ce qu'on peut mettre dedans tout ce qu'on veut on peut mettre des paillettes des du glitter aussi des petits trucs qu'on utilise pour la décoration de table vous pouvez mettre ce que vous voulez ce que vous avez chez vous ici a pas mal de choix dans les commerces maintenant pour noël on trouve des étoiles des flocons des sapins de noël des petits sequins de ce tout ce que vous voulez moi j'ai l'habitude de faire mon petit mélange d'abord simplement pour une question pratique et de le mettre après alors les gros les gros trucs je les mets avant à la main et j'ai fait aussi une espèce d'entonnoir en carton tout simple pour pour faire passer le reste vous allez voir je trouve que c'est plus pratique surtout aussi quand on utilise des là c'est pas nécessairement très 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 étroit mais des fois on met des trucs dans des dans des sachets assez étroit et ça ça aide beaucoup d'avoir un petit entonnoir comme ça ça on peut faire aussi on peut faire différentes choses on peut faire des cartes on peut faire des étiquettes on peut faire des marque pages là c'est c'est votre imagination qui va décider toutes les choses que vous pouvez faire avec je trouve que c'est très très beau vous pouvez utiliser vos daïs pour faire des formes différentes vous pouvez utiliser pour faire vos shakers plus facilement et là vous voyez aussi j'utilise un dairon pour m'aider simplement à à faire un trou parce que comme je vous dis là je voulais faire une étiquette pour une bouteille alors là j'ai décidé de de la coller pour simplement pour m'aider un peu là aussi il faut s'assurer que le birograveur il est assez chaud et on va faire le tour on va faire le tour jusqu'à que ça se décolle tout seul vous allez voir là peut-être que je passe peut-être deux fois je pense et comme le birograveur est assez chaud ça va se décoller facilement et c'est complètement soudé alors pas de problème les paillettes les petites paillettes elles vont pas tomber et on aura une jolie étiquette là c'est à vous d'essayer comme je vous dis ça dépend le matériel des fois il faut passer plus ça dépend si le plastique il est plus plus épais ou pas vous voyez là ça se décolle très facilement je vérifie et c'est bon je vais aussi faire faire le désolé c'est faire le bord là pour complètement soudé c'était mon téléphone qui est donné là je l'ai mis en silence et là on fixe son soude aussi le bord et là on a une étiquette qu'on va décorer simplement après je vous montrerai à la fin mais c'est rien de rien de compliqué mais une petite décoration et je trouve que pour comment on est invité pour noël chez les amis et comme ça et on emmène une petite bouteille des fois je trouve que c'est une façon très très jolie pour pour présenter une bouteille vous allez voir à la fin là on va faire un deuxième exemple mais c'est simple c'est exactement la même chose qu'on a fait simplement là vous voyez j'ai pris une sac plastique des sacs pour les aliments et je vais faire une petite disons carte un peu différente parce que là je vais glisser une carte cadeau je n'ai pas j'ai pas encore acheté des cartes cadeaux mais c'est quelque chose que je vais faire après mais là je voulais vous montrer comment comment s'y prendre c'est pas du tout compliqué là on fait un rectangle on s'assure que sur la largeur on réussit quand même à mettre une carte cadeau là je vérifie encore avec cet outil là vous pouvez mettre une règle n'importe quoi c'est simplement pour vous assurer qu'il n'y a pas de trou et là la différence avec celle là c'est que je vais glisser à l'intérieur un morceau de rhodoïde pourquoi parce que le plastique il est complètement souple si j'aimais mes paillettes mais c'est qu'un et tout ben ça va rester assez souple et moi je voulais que ça reste que ça reste un peu plus à plat je sais pas si je m'exprime correctement mais là je veux que ça reste avec la forme d'une carte et c'est la différence c'est ça que je vais ajouter du là je vais faire mon mélange de paillettes de couleurs de noël avec des petits sapins de noël tout ce que j'ai chez moi des flocons rouges je m'amuse à faire mon mélange et on va glisser tout ça à l'intérieur et après derrière je vais glisser une carte cadeau et c'est aussi une façon assez originale et différente de de donner une carte cadeau je trouve on peut aussi faire une belle carte et la mettre à l'intérieur là voyez c'est une guirlande que j'ai vu j'ai beaucoup aimé mais pas pour la mettre chez moi mais simplement j'ai aimé les pièces alors j'ai des groupes de petites pièces elles sont assez plates alors ça va et je les glisse dans ma pochette simplement vous voyez il faut voir si on a mis assez ça c'est au goût de chacun il ya des gens qui mettent beaucoup 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 moi je pense que je la je la remplis à peu près à moitié je pense que c'est assez on peut aussi coller quelques paillettes si vous voulez qu'elle reste collée sur l'euro sur le sur l'eurodoïde et là voyez pas j'ai une carte ça c'est une carte fidélité mais c'est parce que j'avais pas de carte cadeau et normalement là on l'a on passerait encore le bureau graveur pour la fermer mais mais bon dans mon cas probablement on l'a fermé un peu plus bas mais là je la laisse comme ça parce que c'est sûr que j'ai utilisé ça après pour moi pour offrir une carte cadeau alors je la je l'applis pour vous pour cette explication simplement mais après ça va être découpé plus bas là j'ai découpé simplement pour la décorer des petites lettres à la big shot pas été noël et j'avais imprimé le mot joyeux je fais une petite étiquette toute simple avec cette technique là l'avantage ce que avec des choses très très simples on a des des rendus assez beau parce que comme toujours les shakers et les paillettes elles font son effet alors il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus là je vais mettre aussi un petit un petit flocon en feutrine que j'ai acheté vous pouvez mettre des petits il ya des très jolies pièces en bois aussi ou un petit ruban ce que vous voulez c'est simplement un petit détail ou même un petit morceau de de la guirlande un sapin ou une étoile ça aurait été bien aussi là c'est jouer avec ce qu'on a à la maison je suis sûr que vous en avez plein de choses que vous pouvez utiliser là simplement je veux je vais la finir j'ai tout collé et c'est bon on peut faire on peut faire on peut utiliser ça comme un comme étiquette pour les cadeaux par exemple je trouve aussi très très beau pour pour mettre les prénoms des gens à qui on va donner des cadeaux et c'est très joli c'est quelque chose de différent et vous avez vu on n'a pas besoin de la fuse peut-être que la fuse pour le scrap ou pour des choses beaucoup plus minutieuse peut-être j'imagine que c'est mieux là je voulais vous montrer des choses que des essais que j'ai fait je suis pas fini mais bon je voulais voir mes essais alors j'ai mis noël des paillettes j'ai fait aussi un marque page pour une amie qui adore les chats alors c'est pour elle avec des stickers que j'ai acheté là chez action c'est tout simple tout bête mais pour vous donner des idées j'ai encore plein d'idées ah et là aussi je voulais vous montrer une petite astuce ce que j'ai vu avec deux du papier ciré du papier cuisson si on veut faire des formes plus compliquées ou comme ça par exemple des vagues si on le fait directement sur le plastique ça va se décoller pendant que là on peut faire simplement le souder mais sans que les deux pièces de plastique se sépare alors je vous montrerai après un tag que j'ai fait avec comme ça vous voyez j'ai fait un tag et là on a l'effet vague et j'ai rempli différentes différentes lignes des paillettes et là c'est un tag aussi tout simple mais je pense écrire derrière alors j'ai fait de le sachet à l'extérieur on peut mettre les tags à l'intérieur c'est les combinaisons différentes et là pour pour terminer cette vidéo simplement je voulais vous montrer une technique que ça va pour moi j'ai utilisé pour pour ranger mais mes tampons mes tampons en silicone comme on a de toutes les tailles j'essayais de penser une façon comment désolé la tête comment les ranger et je j'ai trouvé qu'avec ces pochettes ces pochettes là j'ai réussi à trouver une façon de les coller là je colle ma pochette en deux je la je les plie en deux voyez que c'est collé et là j'ai la place pour pour mettre différentes mes différentes planches de tampons là le modèle que je vous fais c'est pour mettre des tampons à l'horizontale et vous pouvez mettre jusqu'à trois planches vous avez vous pouvez faire jusqu'à trois différents sachets avec une pochette pliée en deux vous voyez là j'ai fait le trait à l'horizontale ça veut dire que mes sachets ils vont se glisser à l'horizontale on peut faire aussi les traits avec la fuse dans les directions verticales et ça veut dire que vous allez mettre vos sachets à la verticale et vous pouvez mettre par exemple quatre des petits non même même plus six vous voyez là bas je fais simplement je fais la petite place pour j'ai coupé avec des ciseaux il faut faire ça délicatement parce qu'il faut essayer de couper un seul une seule épaisseur et là je peux mettre un de l'autre côté la ferme on découpe de l'autre côté alors je peux faire en fait je peux mettre deux parce qu'il ya l'espace aussi qui s'est fait entre les deux les deux pliages de la pochette je sais pas si vous me comprenez mais si vous essayez vous allez voir qu'en fait vous avez trois espaces trois places à la fois et c'est la même chose si vous si vous le faites pour des petits pour des petits tampons vous pouvez les mettre à la verticale et ça vous permettra de mettre au moins six six petits planches de tampons moi je les fais comme ça plié parce que j'ai un petit classeur pour mettre les tampons mais c'est sûr que vous pouvez laisser la feuille grande taille à 4 et utiliser la même de la même façon les birograveurs pour ouvrir vos espaces et et faire la souduire des du plastique aux endroits que vous voulez pour placer vos tampons là c'est un petit classeur que j'ai c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon mais j'espère que vous avez aimé l'idée alors là je vous montre ce qu'on a ce qu'on a fait alors là c'est pour la carte une carte cadeau je vais après enlever celle-là et mettre une vraie après j'ai fait l'étiquette pour pour une bouteille j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette idée je trouve que que c'est une je sais pas je trouve que c'est très bon je suis très contente après basse et les deux autres simplement pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choses c'est une petite carte une petite carte style shaker aussi ça va pas être pas très simple mais et après le tag aussi pour un pour un cadeau où on peut écrire derrière aussi mettre un petit mot et je trouve que c'est sympa alors j'espère que vous avez aimé c'est cette idée d'utiliser le birograveur comme comme outil pour vous faire du scrap j'attends vos commentaires j'aime beaucoup vos commentaires surtout ne laissez pas de faire des commentaires j'aime beaucoup je voulais vous dire aussi des fois il ya des choses que je dis pas parce que j'oublie ou ou des petites indications des astuces comme ça que je mets sur le blog ou même des liens s'il ya des outils ou des choses comme ça normalement je les laisse sur le blog alors n'hésitez pas à visiter le blog l'adresse il est indiqué sur la description de la vidéo alors je vous dis merci beaucoup si vous voulez recevoir des notifications aussi faut activer la cloche à côté de du mot s'abonner et je vous dis à bientôt merci beaucoup ciao